Merci beaucoup. Alors, oui c'est ça, moi j'ai fait des études en éthologie, donc c'est le comportement animal, j'étais passionné des animaux depuis que je suis tout petit. Puis j'ai eu l'occasion de découvrir les grands singes, je suis vraiment tombé amoureux de ces animaux, je trouvais ça. Je trouvais vraiment fantastique. J'ai eu la chance, après, de faire ma thèse de doctorat là-dessus, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. C'était une thèse qui portait sur l'innovation et les mécanismes d'apprentissage liés au comportement d'automédication. En gros, les singes utilisent des plantes pour se soigner. Et j'ai essayé de comprendre comment, c'est ça, dans la forêt équatoriale, il y a plein d'espèces de plantes au mètre carré, il y en a qui sont toxiques, d'autres qui sont bonnes, comment ils apprenaient à faire ça ? Et s'il y avait, on avait observé que d'une communauté, par exemple, de chimpanzés à une autre, ils n'utilisaient pas forcément les mêmes plantes, pas de la même manière, alors on pouvait m'en demander aussi s'il y avait des mécanismes d'apprentissage social ou culturel dans la transmission de ces savoirs. Alors c'est ça, donc je m'étais intéressé à la transmission, culturelle, puis je travaillais dans un laboratoire, donc au musée de l'histoire naturelle, c'est très large, alors moi en plus j'étais à cheval, j'avais deux superviseurs qui étaient dans deux départements différents, et donc j'avais l'opportunité de fréquenter des écologistes, des éthologues, mais aussi des ethnographes, des anthropologues, et donc j'étais confronté à la question de la culture humaine, évidemment, mais sous des angles très différents. Moi j'ai pu aussi rencontrer des paléons anthropologues, et c'est ça, alors la question du propre de l'homme qui est intéressante, et j'avais plein d'éléments de réponse, si vous voulez, j'entendais par-ci, ah ben là, ce qui a changé l'évolution humaine, c'est la bipédie, ah oui, non, c'est le langage, ah c'est l'imitation, ah non, c'est la domestication du feu, ah non, c'est la capacité à imiter, ah non, et bon, j'avais beaucoup d'éléments, mais j'ai eu beaucoup de mal à assembler tout ça dans un tout cohérent, et c'est, j'ai pu constater en fait la, c'est ça, le monde scientifique est assez cloisonné en fait, même si on parle beaucoup d'interdisciplinarité, dans les faits, c'est quand même assez cloisonné, chacun a sa spécialité, et c'est dur d'avoir une image globale en fait, chacun travaille un peu sur une pièce du puzzle, mais c'est dur d'avoir un aperçu complet, alors c'est l'exercice que je me propose de faire ici ce soir, donc je vais vous proposer une approche, une présentation de la culture humaine, de l'évolution de notre culture, et ça y a des différents facteurs qui ont pu influencer ce phénomène. Donc voilà, je vais démarrer. Alors je démarre avec cette image parce que, c'est une image qui est très connue, qui circule beaucoup dans les médias, et récemment pour une conférence que j'ai donnée, on a utilisé cette image pour faire l'appui de l'association où j'avais donné à utiliser cette image. Et ça c'est une image qu'il ne faut jamais montrer à un évolutionniste, à un anthropologue, parce qu'elle est, elle transmet des idées fausses, une première idée c'est que l'homme descendrait du chimpanzé, ce qui n'est pas vrai, enfin l'homme est un primate, il descend d'un primate, et les chimpanzés descendent d'un primate aussi, en fait on a un ancêtre commun, et c'est ça, c'est à partir de ce primate, des populations se sont isolées, se sont adaptées à des milieux différents, il y en a qui ont donné des chimpanzés, et des humains, et donnent aussi une image fausse, qui est une image un peu directionnelle, comme si l'évolution aurait, on serait passé du singe à l'homme, alors que l'évolution c'est pas, ça fonctionne pas exactement comme ça, si vous voulez une image un peu plus correcte, quand vous pensez évolution, il faut éviter d'avoir ce genre de représentation à l'esprit, donc l'évolution ce n'est pas ça, l'évolution c'est plutôt quelque chose comme ça en fait, c'est un arbre buissonnant, donc on a en fait au centre, c'est ça la soupe primitive, où les premières bactéries, les premiers organismes sont apparus, et puis chaque organisme a commencé à s'adapter à des niches écologiques différentes, et ça s'est différencié, donc on a à l'extrémité finalement de cet arbre, toutes les espèces contemporaines, et au milieu il y a des branches mortes, il y a des lignées qui se sont éteintes, et c'est ça, et nous comme tous les organismes vivants sur Terre, et bien on est une des nombreuses espèces qui a la surface de ce buisson. Alors pour vous donner une idée, ça c'est donc la diversité du vivant, les deux tiers de l'arbre ça va être de la bactérie, puis ensuite on a des champignons, des organismes multicellulaires, des plants, des végétaux, et puis c'est ça, quelque part on a les animaux, et puis on pourrait imaginer la petite flèche, les primates, et puis parmi les primates, notre espèce homo sapiens. Alors maintenant qu'on a fait ça, on a toujours du mal à se débarrasser d'une image comme ça, qu'on a compris que c'est un arbre évolutif, toutes les espèces descendent d'un ancêtre commun, mais on a toujours une image un peu comme ça. Donc ça c'est, d'un point de vue scientifique, taxonomique en tout cas c'est faux, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on projette une échelle de valeur sur une échelle temporelle, et ça c'est faux, il n'y a aucune espèce qui serait supérieure à une autre, d'un point de vue taxonomique, elles sont toutes contemporaines, donc elles devraient toutes être au même niveau. Donc essayez d'avoir cette image-là, de l'arbre blissonnant, quand on parle d'évolution. C'était une petite entrée en matière. Alors concernant la culture, la culture c'est un terme assez générique, qui va désigner en éthologie tous les comportements qui sont acquis, en partie socialement. D'accord ? Donc c'est des comportements qui vont se transmettre de génération en génération, par l'apprentissage social. Alors ça prend évidemment une innovation, il faut une invention, une découverte, et puis ça va prendre la transmission sociale, donc l'apprentissage social, pour transmettre cette découverte au sein du groupe. Alors c'est ça, on a longtemps cru que c'était le propre de l'homme, comme beaucoup de choses, puis en fait, là depuis plusieurs dizaines d'années, on se rend compte que c'est pas du tout rare dans la nature des comportements culturels, on en trouve beaucoup. Alors il y a évidemment les chimpanzés qui sont connus, par exemple, pour, on a distingué plusieurs dizaines de comportements culturels chez les chimpanzés. Alors il y a par exemple ici où ils utilisent des bâtons pour récupérer des termites. On voit ça sur des singes capucins aussi qui peuvent utiliser des cailloux pour casser des noix. Il y a les fameux maquettes de l'île de Koshima qui nettoient leurs patates. En fait, ça c'est un cas très documenté où des primatologues japonais distribuent des maquettes pour observer un peu des patates pour observer le groupe et une femelle a trempé sa patate dans l'eau salée pour enlever le sable et puis en plus ça donne un petit goût à la patate et puis c'est ça, les membres du groupe ont commencé à l'imiter et puis ça s'est transmis maintenant tout le groupe fait ça. Il y a des comportements aussi un peu plus sociaux par exemple ça c'est une population de chimpanzés qui se toilette en se tenant par la main comme ça. Et alors c'est ça quand des nouveaux membres intègrent cette communauté et bien, on fait comme les romains ils se mettent aussi à se toiletter de cette manière-là. Donc c'est pas forcément que technologique alors c'est ça les orontans qui peuvent utiliser des tiges pour récupérer du miel il y a des souris aussi qui ont des techniques particulières pour manger des petits pains il y a le cas célèbre des mésanges aussi qui a... une mésange a découvert qu'elle pouvait récupérer les bouteilles de lait qui étaient déposées à l'entrée des maisons donc c'est à Londres que la découverte a été faite par une mésange qu'elle pouvait percer le bouchon et puis elle mangeait la petite crème qu'il y avait sur le dessus et ça s'est... et la découverte s'est diffusée au sein de la population donc c'était à Londres au début puis ça a colonisé d'autres villes puis ça a fini par disparaître quand ils ont mis des bouchons en plastique. Il y a le cas célèbre des corbeaux aussi un corbeau c'est très intelligent il y a... c'est... corbeaux en particulier des Nouvelles-Zélandes qui ont une technique ils utilisent une petite tige pour récupérer des chenilles qui se nichent dans des creux d'arbres et ça c'est un cas intéressant parce que c'est un cas assez bien documenté de ce qu'on appelle de la culture cumulative donc c'est ce dont je vais parler ce soir c'est-à-dire que chaque génération améliore un petit peu ce qu'a fait la génération d'avant donc c'est une culture c'est ça on fait une découverte mais chaque génération non seulement apprend ce qui a été fait avant mais en plus apporte son petit grain son amélioration et là c'est quelque chose qu'on voit aussi qui a été documenté chez ces corbeaux où au début c'était juste une tige puis après ils commencent à courber un petit peu l'extrémité pour en faire un petit hameçon puis ils améliorent un petit peu leur outil à chaque fois donc ça c'est bien documenté alors il y a des animaux auxquels on ne pense pas forcément comme les poissons par exemple ou encore les mouches d'orzophiles chez lesquelles on peut provoquer expérimentalement des comportements dits culturels par exemple dans le cas des poissons ça on peut leur proposer un petit parcours dans un aquarium avec des petits pièges donc des petits éléments qui vont envoyer par exemple un petit choc électrique puis le premier poisson apprend à ses dépens le bon parcours pour aller récupérer sa nourriture on met un deuxième poisson alors juste un phénomène d'agrégation de base va se coller au premier poisson et va du coup apprendre un certain parcours s'habituer à un certain parcours et on met un troisième poisson pareil et puis on peut renouveler artificiellement les générations on enlève le premier poisson et on fait comme ça passer 10-20 générations de poissons qui vont éviter tous les chocs électriques alors qu'ils n'auront jamais expérimenté c'est un petit comportement culturel très facile on peut faire la même chose avec les mouches de rosopie c'est ça et puis évidemment l'homme qui est l'espèce culturelle par excellence et qui se distingue par une capacité d'accumulation culturelle donc de culture cumulative inégalée dans le règne animal donc la question pour se poser c'est pourquoi alors qu'est-ce qui a permis cette chose fantastique alors ça va prendre deux choses évidemment pour l'accumulation culturelle il faut de l'innovation il faut créer il faut faire des découvertes il faut être un peu créatif et il faut aussi éviter que la découverte le savoir se perde de génération en génération parce qu'il peut y avoir une perte de savoir donc il faut que la génération ait le temps d'apprendre correctement ce qu'a fait la précédente et puis apporter une petite amélioration donc il va y avoir ce qu'on appelle la fidélité de la transmission sociale qui va être très très importante dans ce phénomène donc c'est ces deux choses conjointement qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que l'homme est particulièrement créatif et qu'est-ce qui fait qu'il transmet socialement l'information de manière si fidèle alors on va on va zoomer je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que sinon je n'aurai jamais le temps de tenir dans les 45 minutes je vais présenter rapidement notre petit groupe de primates avant pour nous donner un petit aperçu déjà du point de départ on va dire du potentiel qu'ont les primates déjà de base alors les primates c'est ça ça représente entre 350 et 400 espèces je ne donne pas de chiffre exact parce qu'avec la déforestation massive chaque année on découvre des nouvelles espèces c'est les avantages avec 14 guillemets mais entre 350 et 400 espèces de primates alors c'est très très diversifié c'est une famille qui colonise c'est ça on en trouve dans les forêts dans la savare on peut en trouver à 2500 mètres d'altitude avec les macaques japonais qui se réchauffent dans la hanselle donc une grande diversité aussi de formes chaque espèce est très différente c'est ça c'est ça que j'aimerais aussi vous dire c'est que le terme quand on dit les singes bon ça correspond à Réguen finalement c'est une catégorie très générique mais il y a énormément d'espèces qui comme vous pouvez le voir sont très très différentes peuvent être très différentes les unes des autres donc les caractéristiques c'est une excellente vision couleur des sujets en position frontale une bonne perception de la profondeur et on a aussi des très gros cerveaux on est particulièrement intelligent en fait quand on dit des fois il y a cette expression chez les primatologues c'est que l'homme ne descend pas du singe l'homme est un singe et il descend d'un singe et les gens trouvent ça insultant mais pour les primatologues on est très fiers parce que les singes c'est des animaux très très intelligents et comparé aux autres mammifères ils sont assez particuliers les primatologues ils ont une durée de gestation plus longue ils ont moins de petits ils ont une croissance pré-post-natale plus lente une longue période juvénile et une longue durée alors il y a certaines expériences qui montrent quand même bon c'est pas grave je vais la passer alors certaines expériences qui montrent des capacités cognitives aussi très 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 importantes des capacités d'intelligence très importantes donc on voit ici un petit test de mémoire photographique chez un chimpandais qui s'appelle Ayumu qui est étudié au Japon on voit ici je ne sais pas si vous voyez le test il y a des chiffres qui apparaissent ils disparaissent très vite et le chimpandais il doit les garder en mémoire et puis là c'est ça il doit donc on voit que pour certaines capacités ils peuvent même nous dépasser alors donc c'est ça on peut imaginer que l'espèce notre ancêtre commun avec les autres grands singes avait probablement des capacités cognitives de ce niveau là donc des capacités une culture assez primitive comme ça et une intelligence quand même impressionnante donc on partait on partait pas de zéro alors il y a quelque chose qui intéresse beaucoup les gens qui étudient la culture humaine c'est les premières cultures ce qu'on appelle l'âge de pierre les premiers les premiers outils de pierre c'est ceux qui se fossilisent le mieux en fait donc c'est pratique et on a la chance de voir que nos plus proches cousins utilisent ont une technique qui prend qui utilise la pierre donc ils utilisent c'est celle de marteau et l'enclume pour casser des noix il y a quelques communautés qui ont découvert cette technique et qui font ça alors ils ont fait des fouilles archéologiques sur les sites de cassage de noix et ils ont vu que ce comportement daterait au moins 4300 ans ça fait 4300 ans que les chimpanzés font ça sur ces sites donc ils auraient découvert ça il y a 4300 ans et puis ils transmettent de génération en génération la technique alors c'est impressionnant c'est vrai que c'est le savoir n'est pas perdu chaque génération arrive à apprendre la chose alors ils ont le marteau et l'enclume alors probablement qu'il y a eu un petit peu d'accumulation culturelle mais quand même c'est ça on s'imagine en 4300 ans ils auraient pu améliorer un peu plus la technique c'est déjà impressionnant alors si on zoome un petit peu sur notre lignée d'humain donc on quitte les chimpanzés il y a à peu près 7 millions d'années avec auroïde c'est l'anthropus puis on va à partir de là on commence quand on s'intéresse à la ligne humaine on voit c'est un arbre rébuissonnant comme je vous avais dit donc dans différents endroits différentes espèces de grands singes alors on a une première série ça va être les australopithèques donc différentes espèces d'australopithèques puis on commence à avoir des espèces qu'on va dire homo donc homo habilis homo erectus puis homo neandertal homo florensis et homo sapiens qui apparaissent à plus ou moins 100 000 ans au même moment et c'est ça pour finalement qu'il n'y ait plus qu'homo sapiens à l'heure actuelle alors on a tendance à s'imaginer une espèce un peu orpheline sur Terre mais finalement pendant la plus longue partie de notre histoire on partageait la planète avec neandertal et l'homme de Florez donc vous voyez cet arbre ruisse on pourrait faire la même chose chez les chimpanzés les bonobos les gorilles et les orontans et on va s'intéresser à l'homme ce soir alors pour visualiser un petit peu ça certains artistes sont amusables à reproduire sur des squelettes c'est-à-dire sur des crânes c'est d'imaginer à quoi pouvaient ressembler physiquement ces personnes alors on a Touma et Lucie en haut à gauche peut-être vous les connaissez un peu mieux sous ce nom-là et c'est ça alors vous voyez ici bon il commence déjà à avoir une morphologie assez humaine les premiers homos mais si on regarde leur crâne le crâne est beaucoup plus petit puis ils ont encore la face un peu allongée je vais en reparler juste à part alors le propre de l'homme l'accumulation culturelle alors quand on regarde la culture humaine on voit qu'elle a été finalement c'est pas apparu d'un coup comme ça c'est quelque chose qui était assez exponentiel avec les premiers outils de l'âge de pierre qu'on appelle la technologie oldobaïenne donc c'était des pierres c'est celle-là des fragments de pierre qui étaient utilisés pour couper pour un moment des carcasses on a des premiers signes d'apparition de cette technologie il y a 3 millions d'années à peu près et c'est déjà une technologie qui se distingue de celle des autres singes puisque par rapport au site d'extraction de ces roches et le site d'utilisation il peut y avoir plusieurs kilomètres donc ils pouvaient transporter ces outils ils pouvaient les utiliser sur des carcasses de gros mammifères donc il y a déjà quelque chose d'assez distinct par rapport à ce que font les autres grands singes mais c'est ça alors on s'intéresse à ça ils faisaient sans doute beaucoup d'autres comportements culturels mais ce qui se possibilise le mieux c'est les pierres donc c'est ça qu'on a alors ce qu'on constate dans un premier temps c'est que finalement bon ils ont ça c'est très bien mais pendant un million d'années ils ont quasiment pas amélioré leur technique de manière alors après on va apparaître avec Homo erectus notamment les techniques ce qu'on appelle l'acoléen donc là on commence à avoir des pierres bien tallées les fameux bifaces qu'on connait bien là où il y a une belle symétrie de la terre donc ça montre des techniques stylistiques de taille on commence à avoir une certaine diversité aussi dans les pierres mais pareil ils ont pas tellement amélioré leur technique pendant plus d'un million d'années puis il y a 400 000 ans on a ce qu'on appelle le mousse perrien donc là on a l'apparition d'une plus grande diversité d'outils on a des pierres pour on a toujours le bifaces mais aussi des pierres plus tranchantes pour couper on a des burins on commence à avoir aussi des premiers signes d'art en fait de considération artistique alors l'œuvre Homo sapiens notre espèce va apparaître un petit peu après il y a 200 000 ans et en fait pendant 150 000 ans elle fait pas grand chose et il y a 58 ans il se passe ce qu'on appelle la transition vers le paléolithique supérieur on voit tout d'un coup assez subitement en fait dans les registres une explosion culturelle donc de la rupestre d'utilisation d'outils beaucoup plus sophistiqués comme le harpon pour chasser des aiguilles donc une c'est ça une plus grande diversité donc on a comme une courbe assez exponentielle finalement de l'accumulation culturelle on va essayer d'expliquer un petit peu quelles sont les étapes qui ont marqué chacun de ces bons en fait dans notre lignée alors plusieurs primatologues ont cherché à comprendre voilà qu'est-ce qui distingue vraiment cognitivement dans notre cerveau dans nos capacités cognitives qu'est-ce qui distingue l'homme par rapport aux autres primates alors ils ont fait passer toute une série de tâches cognitives je vais pas les détailler mais il y avait des tâches dans le domaine physique donc comme la la commission spatiale de se repérer dans l'espace d'évaluer des quantités des choses comme ça ils ont fait ça des chimpanzés des orangs des enfants humains et puis ils ont fait ils sont intéressés aussi au domaine social donc de l'apprentissage social capacité d'imitation des capacités de communication des capacités de théorie de l'esprit c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre à soulever des enfants sur l'autre alors ce qu'ils ont pu constater c'est que dans le domaine physique il n'y a pas tellement de différence finalement entre des enfants les chimpanzés ont des capacités cognitives à peu près du même ordre là où on est extrêmement bon c'est dans ce qu'on appelle la cognition sociale donc notre intelligence sociale on est des animaux extrêmement sociaux et on le sait on est même malgré nous notre cerveau est calibré pour le monde social donc là par exemple on va percevoir des visages il n'y a pas de visage et ça c'est fait notre cerveau va le faire assez automatiquement finalement alors cette cognition sociale il y a eu plusieurs hypothèses dans le monde d'anthropologie alors à l'époque où il était dominé notamment par la jante masculine il y avait l'hypothèse de l'intelligence machiavélique qui prédominait donc cette intelligence politique on aurait développé une cognition sociale très élevée parce qu'on est des animaux politiques il faut faire des alliances il faut faire des trahisons de la trompée donc se mettre à la place de l'autre pour mieux tromper et c'est ça attribuer pouvoir attribuer des perceptions et des croyances à autrui pour ça le problème avec cette thèse c'est qu'il y a beaucoup d'espèces d'autres espèces de primates sociales qui n'ont pas fait d'accumulation culturelle qui n'ont pas de cognition sociale particulièrement importante et plus récemment il y a une toute autre école de l'anthropologie qui a proposé une autre hypothèse c'est l'hypothèse de l'intelligence culturelle qui est vulgarisée notamment par l'anthropologue Sarah Blafferardi dont je parlerai je parlerai un petit peu qui suggère qu'on a développé cette intelligence culturelle parce que notre vie sociale fait que je vais détailler un petit peu tout à l'heure mais c'est qu'on a créé on s'est créé une dépendance vitale envers l'apprentissage social c'est à dire que si on vient au monde il faut on est maintenant dans un on est des animaux culturels et on n'a pas le choix si on vient au monde il faut apprendre très très vite sociablement comment on s'habille comment on mange comment on marche comment on interagit avec le monde extérieur et c'est pareil d'un point de vue adaptatif les parents s'ils veulent que leurs enfants survivent ils ont intérêt à leur enseigner tout ça très vite donc il y aura une co-évolution de notre cognition sociale et non sociale pour pour survivre en fait dans ce milieu culturel qu'on a créé alors je vais y revenir tout à l'heure à tout ça alors une des premières pressions de sélection très souvent quand on s'intéresse à l'évolution c'est l'environnement c'est souvent l'environnement qui provoque les changements et alors ça tombe bien il y a quelque chose qui caractérise beaucoup de potes hermères c'est des oscillations climatiques importantes ça on le sait grâce à des carottes de glace qu'on a pu faire au Groenland notamment et puis des carottes dans des roches sédimentaires on peut comme ça voir un peu les fluctuations climatiques des c'est ce que fait des trois derniers millions d'années alors ce qu'on a constaté c'est que c'est ça à partir de trois millions d'années il y a énormément le poids ternaire est marqué par des très très fortes oscillations climatiques alors qui dit forte oscillation climatique dit des changements environnementaux importants ça sélectionne aussi pour les espèces pour se montrer un peu plus flexible parce qu'il y a des changements donc il faut qu'elles se montrent un peu plus malines un peu plus intelligentes on voit un grossissement du cerveau dans beaucoup de mammifères chez beaucoup de mammifères à cette époque là et on suppose que ça a dû forcer certains donc notre ancêtre commun avec les grands singes à quitter ces arbres pour essayer de coloniser des milieux un petit peu plus ouverts alors ce qu'on voit chez les chimpanzés quand ils sont un peu forcés à être dans des milieux ouverts notamment dans certains sanctuaires en Afrique c'est que pour transporter leur nourriture ils vont avoir tendance à se mettre debout pour transporter plus de nourriture donc ça serait une bonne pression de sélection pour la bipédie c'est à dire comment ça on n'a plus de grands arbres remplis de fruits on a une source alimentaire comme une carcasse d'animal ou un buisson de fruits il faut ramasser la nourriture et puis se mettre à l'abri pour la consommer tranquillement à l'abri des prédateurs ou des autres compétiteurs aussi des autres membres de notre espèce donc ça ça aurait pu être une bonne pression de sélection pour la bipédie alors ce qu'on voit effectivement apparaître chez les premiers australopithèques c'est quand on regarde leur bassin le bassin commence à se transformer à se redresser à se rétrécir c'est des animaux qui deviennent de plus en plus adaptés à une vie bipède ce qu'on constate aussi ça va être le grossissement du cerveau chez Homo sapiens donc ça c'est la taille donc Homo sapiens c'est Néandertal Homo erectus sur ma bilis australopithèque on a une augmentation exponentielle de la taille de notre cerveau donc on a une accompagnée avec la bipédie on a une augmentation de notre cerveau alors je vous ai dit la bipédie c'est ça le bassin se redresse c'est ce qu'on va constater aussi c'est un rétrécissement du canal pélvien alors un bassin plus petit et une tête plus grosse ça a provoqué un gros problème je ne sais pas si vous voyez de quoi je me parlais je vais détailler dans un instant alors ici donc c'est ça mesdames et messieurs on voit en blanc c'est une représentation du diamètre du canal pélvien donc du bassin chez des chimpanzés chez des orontans des chimpanzés décorés et en noir c'est le diamètre de la tête du nouveau-né donc on peut voir chez ces espèces qu'il n'y a pas de problème ça passe bien effectivement il n'y a aucun il n'y a à ma connaissance pas de cas de mortalité qui ont été découverts mortalité à la naissance chez les grands singes il y a très rarement de problèmes chez les grands singes chez les espèces humaines ça va être plus compliqué on a une tête très grosse c'est un bassin limite c'est ce qu'on appelle le dilemme obstétrique et donc ça ça va provoquer des gros problèmes parce qu'il va falloir pour s'adapter à cet état de fait il va falloir des adaptations morphologiques et des adaptations sociales très importantes donc ça va être un bon point de départ pour expliquer l'accumulation culturelle une première adaptation qu'on connait chez les nouveaux-nés c'est la fontanelle ils ont plusieurs fontanelles à l'essence qui va permettre au crâne de se déformer pour passer le canal pelvien on va aussi avoir une petite torsion de la tête pour pouvoir passer sinon c'est ça vous voyez ça passe pas donc il faut l'entendre un petit peu la tête et ce qui est intéressant sur cette image c'est pas tellement la torsion de la tête de l'enfance c'est les deux mains qu'on voit il faut de l'assistance pour accoucher c'est à dire que la femme dans la très très grande majorité des cultures humaines il y a toujours des contre-exemples il y en a quelques-unes où les femmes accouchent seules mais dans la très très grande majorité les femmes cherchent le contact du groupe pour accoucher elles ont la charge de l'aide parce qu'effectivement c'est risqué pour une femme d'accoucher alors ça c'est des données qui proviennent de la population des français canadiens donc avant l'ère industrielle on voit le pourcentage de mortalité chez les femmes aux différentes tranches d'âge donc ça tourne autour de 1% donc à chaque accouchement la femme a une chance sur 100 de mourir alors si on fait un bébé deux bébés trois, quatre, cinq, six, sept, dix c'est un jeu un peu à la loterie donc on voit qu'il y a une nécessité d'adaptation bien particulière pour pouvoir accoucher en toute sécurité et une fois que le bébé vient au monde donc je vous ai dit avec la fontanelle il vient aussi au monde de manière prématurée dans l'enfant c'est à dire qu'il vient au monde très très fragile il est à moitié aveugle il a le crâne qui est enfin les deux premières années de vie le cerveau va doubler de volume ça va être vraiment extraordinaire contrairement aux autres primates où le bébé né il est fragile encore mais il est quand même encore un peu plus débrouillable que notre petit qui va être dépendant pendant très très longtemps plusieurs années il va être très dépendant pour sa survie alors ce qu'on a regardé c'est que ça ça va provoquer des adaptations bien particulières parce que la femme va avoir besoin d'aide pour élever son petit et du coup il va falloir tout un village pour élever l'enfant c'est le dicton africain alors un anthropologue qui a étudié dans plusieurs populations de chasseurs-cueilleurs le temps que passait l'enfant avec différents membres du groupe et vous voyez l'enfant passe 50% du temps avec la mère alors c'est un chiffre qui est assez stable en fait on dirait on dirait que c'est un peu le minimum parce que la femme doit allaiter et qu'il est pour un âge donc l'enfant doit passer au moins 50% de son temps avec sa mère mais il va et là en fait ce qu'on voit c'est que la mère dès qu'elle peut se reposer un petit peu elle n'hésite pas à donner son enfant aux autres contrairement aux autres primates qui eux s'isolent pour accoucher et qui en général sont très protecteurs par rapport à leur petit donc l'espèce humaine est particulièrement tolérante là dessus donc ça dans leurs données il passe 3-2% de temps avec sa mère pas mal de temps avec ses frères et soeurs un peu plus de temps avec ses soeurs d'ailleurs avec ses frères 8% de temps avec sa grand-mère et puis 12% avec le reste le reste du village en tout cas on voit la nécessité du soin coopératif des jeunes pour la survie du petit et pour la survie de la maman et cette nécessité elle a sans doute poussé à la sélection de certaines capacités psychologiques et cognitives notamment l'empathie notamment la tolérance sociale notamment la coopération au sein du groupe entre la mère et son petit et puis entre le groupe surtout on se souvient on est descendu au sol donc on a quitté la sécurité des arbres on est aussi des proies faciles donc il faut être doublement solidaire alors des adaptations comportementales chez les bébés aussi c'est à dire que les petits vont devoir être particulièrement mignons pour qu'on s'occupe d'eux et alors il y a eu une étude assez marrante où ils ont fait avec de l'électrocéphalographie ils ont regardé les zones qui s'activent quand le bébé est réellement heureux quand il s'amuse beaucoup ou quand il fait des et quand il fait des sourires on voit qu'à partir d'un mois le bébé va commencer à faire beaucoup de sourires aux gens qui l'entourent et c'est pas du tout les mêmes zones qui s'activent donc c'est plutôt le domaine du réflexe je contracte mes égomatiques on s'occupe de moi et 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 c'est ça donc c'est il semblerait qu'ils ils jouent un petit peu aussi pour qu'on s'occupe bien d'eux mais bon ça s'excuse parce que leur vie en dépend c'est ça le but c'est de créer une fausse interaction sociale à partir de laquelle va se développer la vraie commission sociale alors ça ce soin coopératif des jeunes ça c'est une théorie qui explose beaucoup dans la communauté scientifique ces dernières années notamment pour expliquer la sortie des premiers groupes d'hommes parce que ça paraît très à partir d'homo erectus qui commencent à vraiment à se redresser c'est à partir de là on voit les premières populations d'homo qui commencent à quitter à l'Afrique pour coloniser l'Europe et l'Asie donc c'est ça il y a beaucoup beaucoup de littérature là dessus aussi pour expliquer l'aventure la transition démographique donc cette on commence à coopérer ensemble et à faire des groupes construits ça va faciliter la conquête de nouveaux habitants alors une autre chose qui semble intéresser de plus en plus les paléanthropologues et puis les psychologues aussi c'est l'enfance c'est à dire qu'effectivement l'enfant il n'est prémature il va rester très dépendant très longtemps sur ses parents jusqu'à l'adolescence donc même un petit peu après et ça en fait l'enfance il semblerait qu'il soit quelque chose d'unique d'unique à l'espèce humaine alors comment on le sait on le sait grâce on le sait grâce aux dents en fait donc ça c'est un crâne d'un bébé enfin d'un petit enfant de 4 ans où on voit les en fait les germes des dents définitives les dents de lait et les germes des dents définitives puisque les dents c'est un très très bon marqueur ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie par rapport aux autres primates où il y a le bébé une fois qu'il est sevré il est jeune une fois qu'il est jeune après il passe à l'adolescence il est adulte chez l'homme on dirait que ça se divise en 4 dents l'enfant est sevré à partir de 2 entre 2 et 8 ans il y a ce qu'on appelle l'enfance c'est à dire que l'enfant va avoir ses premières dents et puis il va il va avoir une période comme ça de sécurité pour découvrir il va être extrêmement créatif il va pouvoir être très curieux c'est la période à laquelle se développe le langage c'est la période à laquelle se développe la théorie de l'esprit la capacité d'attribuer des intentions aux autres c'est la période à laquelle va se développer toute une série de capacités que l'enfant va pouvoir exploiter à l'abri de toutes les contraintes de la vie parce que tout le la nourriture le logement et puis tout ça est porté par ses parents donc il est il est tranquille pour apprendre ça lui fait vraiment une longue période d'apprentissage qu'on n'a pas chez les autres primates et donc ça ça apparaîtrait c'est ça grâce à la dentition on a évalué que ça apparaîtrait à partir d'homo erectus donc c'est vraiment au même moment ça coïncite bien alors on a aussi les différents outils alors vous voyez c'est ça l'homo erectus il y a à peu près 1,8 million d'années donc on voit une position debout probablement donc des soins coopératifs des jeunes très probablement l'enfance très probablement et on voit l'apparition du fameux biface donc c'est une technique de une amélioration en fait de la technique d'obanique qui avait duré pendant presque un million d'années on a une amélioration avec le biface et la sortie d'Afrique aussi des premières espèces d'obans alors c'est très bien c'est super ça nous donne un bon point de départ mais pour l'instant il ne faut encore que casser quelques cailloux et puis ils font ça pendant encore un million d'années donc c'est pas suffisant pour expliquer l'accumulation culturelle mais c'est en tout cas un excellent point de départ alors il va y avoir maintenant des innovations culturelles et des adaptations sociales très importantes il y a le feu ici qu'on voit qui est très important effectuant la domestication du feu il y a 400 000 on domestique le feu c'est à dire que l'espèce humaine s'est fabriquée du feu mais il semblerait qu'elle sache déjà entretenir des brasiers il y a déjà 800 000 ans et alors ces découvertes culturelles vont vraiment influencer l'évolution humaine ce qu'on appelle la construction de niches c'est quelque chose que Darwin avait déjà développé avec le ver de terre alors qu'elle est pour comment un ver de terre et un être humain Darwin est un grand spécialiste des ver de terre on ne sait pas et c'est que le ver de terre il est adapté à la vie dans le sol il est adapté à la vie dans la terre il est vraiment profilé pour ça le ver de terre c'est le seul animal qui est capable de mélanger l'humus avec la matière minérale dans son estomac enfin la matière organique et minérale dans son estomac et de créer l'humus et de créer la terre en fait il crée son milieu de vie alors c'est la poule et l'oeuf qu'est-ce qui est arrivé avant c'est la terre ou c'est le ver de terre on voit qu'il a co-évolué avec son habitat et c'est ce qui va se passer chez l'espèce humaine avec les premières innovations culturelles c'est qu'on va commencer à influencer notre propre évolution on va transformer notre habitat et on va influencer les pressions de sélection qui seront exercées sur la génération qui va nous suivre alors la première découverte culturelle importante c'est la domestication du feu je vais accélérer un petit peu pour être dans les mains qui évidemment va rallonger le jour va permettre la conquête de nouveaux habitats mais va notamment permettre la cuisson des aliments et ça c'est quelque chose de très important quand on regarde les autres primates on sait qu'ils passent énormément de temps à mâcher leurs aliments ils prennent beaucoup de temps à chercher de la nourriture à mâcher ils ont tous une grosse bouche là vous pouvez le voir ici dans le bas à droite et c'est ça ils prennent du temps alors en plus les fruits de la forêt équatoriale c'est plein de latex c'est pas très très bon alors ça prend ça ils font souvent des grosses chics comme ça qui vont mâcher très très longtemps avec la cuisson des aliments on va pouvoir se débarrasser ça va on va pouvoir vraiment faciliter la digestion en fait d'énormément d'aliments et tout ce temps qu'on passe à chercher la nourriture toute cette énergie qu'on va dépenser à dégérer la nourriture sera disponible ça sera disponible pourquoi ? pour autre chose notamment la créativité et la croissance de notre cerveau notre cerveau effectivement à partir de pardon donc à partir d'un million d'années on voit vraiment une croissance exponentielle de la taille de notre cerveau alors cette ça ça va s'accompagner aussi d'une explosion démographique qu'on va commencer à coloniser donc je l'ai dit de plusieurs habitats et la question de la démographie surtout chez chez l'espèce humaine c'est quelque chose qu'on sait être beaucoup de modèles mathématiques ont aussi confirmé ça très important pour la transmission culturelle en fait plus on est nombreux et plus on se tolère socialement plus ça fait de maîtres à qui copier et puis plus ça fait d'élèves à qui enseigner il y aura moins de pertes d'informations et effectivement alors des exemples flagrants de ça c'est les aborigènes de Tasmanie ou d'Australie qui sont des descendants de populations qui avaient des technologies de navigation très très sophistiquées un répertoire culturel très sophistiqué et qui se sont retrouvés disséminés dispersés dans des territoires immenses et qui ont perdu toute leur culture en fait donc c'est des populations les aborigènes de Tasmanie c'est les populations les plus simples du monde il y avait même des débats pour savoir s'ils savaient faire du cheveu ou pas donc c'est très 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 simple alors évidemment ça compagne la division du travail du travail et la spécialisation plus on est nombreux plus on commence à diviser le travail à se spécialiser donc ça aussi ça amène un boom dans l'accumulation culturelle alors les compétences cognitives donc j'ai dit que j'ai parlé de l'apprentissage social il y a quelque chose la cognition sociale on est expert et en particulier dans l'apprentissage social on est des fous de l'apprentissage social alors il y a il y a une théorie qui est très très en vogue c'est l'idée qu'on soit les seuls à savoir imiter l'espèce humaine est particulièrement bonne à imiter alors on sait maintenant que c'est faux les grands singes savent imiter très très bien ce que fait les humains c'est flagrant dans les sanctuaires là où les les grands singes orphelins sont recueillis et puis sont en proximité avec l'homme ils imitent les humains on les voit imiter plein plein de comportements que font les êtres humains alors c'est pas encore la planète des singes mais on voit qu'ils savent qu'ils savent imiter alors qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans l'imitation humaine en fait dans l'imitation humaine ce qui est ce qui est extraordinaire c'est finalement c'est que nous on imite on imite on est des imitateurs on imite bêtement donc ici on demande à l'enfant de récupérer un petit jouet qu'il y a dans la boîte on lui montre des comportements inutiles donc on a retiré un petit truc qu'on a tapé sur le dessus et on lui dit maintenant essaie de récupérer le jouet le plus rapidement possible et on voit que l'enfant va imiter tous les comportements inutiles en fait alors que la boîte est transparente il voit bien qu'il suffit d'ouvrir le petit livret pour la petite porte pour récupérer le jouet alors si on fait la même tâche avec des chimpanzés bon eux ils ne sont pas à voir ils ouvrent la porte tout de suite et puis alors on est vraiment des fous on surimite on est vraiment des fous de l'imitation et alors ce qu'on a constaté c'est que oui on imite bêtement et on imite beaucoup et ça il y a quelques expériences qui montrent que les adultes aussi font ça nous on pas trop les malins nous aussi on imitait bêtement alors ce serait intéressant d'un point de vue culturel parce qu'on a des techniques qui sont tellement complexes que s'il fallait tout comprendre à un moment non c'est bien on va faire ce qu'on dit et puis là c'est plus économique de faire ça mais ce qu'on voit chez l'homme c'est des stratégies d'apprentissage social c'est qu'on imite bêtement mais pas n'importe qui et pas n'importe quoi donc il y a toute une série de stratégies et d'apprentissage social qu'on a distinguées en psychologie donc on copie si on est incertain on copie si notre comportement n'est pas efficace on va copier des gens prestigieux on va copier la majorité c'est le conformisme on va copier des gens qui sont de notre groupe social on va copier des gens de notre famille préférent seulement des inconnus etc on a développé toute une série de stratégies d'apprentissage social très sophistiquées et surtout il semblerait qu'on soit les seuls à reconnaître si notre comportement est moins efficace que celui d'un autre à être capable d'abandonner notre comportement et d'adopter un autre comportement plus efficace si on a essayé de faire ça avec des chimpanzés on les entraîne à une technique un groupe ou une technique pas très optimale à notre groupe avec une technique très efficace et on voit que le premier groupe ne va pas changer ses habitudes et alors ça ça paraît très tôt à 18 mois les bébés vont imiter un humain mais pas un robot à 2 ans ils imitent préférentiellement des individus crédibles et confiants à 3-4 ans ils imitent préférentiellement des individus qui n'ont pas d'accent donc ils ont une préférence pour leur groupe et à 3-4 ans on peut même voir apparaître des biais de prestige et de conformisme donc ils vont copier la majorité ou les dominants les gens un peu prestigieux alors je vais essayer d'accélérer alors aussi cet aspect de communication et le langage évidemment on est obligé de parler du langage chez l'homme donc il y a quelques études qui montrent que notre tractus vocal aurait été légèrement modifié il y a 50-70 000 ans il y a aussi quelques études sur la diversité des phonèmes qui semblent aller dans ce sens là notre espèce sera parue il y a 200 000 ans mais un langage sophistiqué articulé sera paru qu'il y a 50-70 000 ans ce qui correspond à l'explosion culturelle de souvenirs à la paléolithique supérieure donc notre espèce apparaît en Afrique et puis on sort d'Afrique à ce moment là et on colonise un petit peu tous les milieux donc sans doute que le langage à jouer alors c'est toujours la poule et l'oeuf sans doute que le langage à faciliter l'accumulation culturelle et la paléolithique supérieure et la paléolithique supérieure en offrant tellement d'éléments culturels tellement de choses à apprendre tellement de choses complexes à apprendre à faciliter enfin à encourager aussi le développement de capacités de communication très complexes alors ça l'homme on a beaucoup plus de muscles faciaux que les autres grands singes mais si les autres grands singes savent faire des grimaces non c'est en faire plus on a la corne est blanche donc on peut indiquer comme ça leur regard les autres primates ont en général les yeux noirs donc on peut bien suivre notre regard et surtout on a en fait on a notre cerveau qui est qui est façonné pour la culture ici c'est des représentations c'est un artiste qui fait ça on peut voir ses sculptures au musulman de Londres c'est c'est la représentation de notre anatomie si elle était si elle reflétait la quantité de matière corticale quantité de de matière cérébrale qui est qui est utilisée pour ça donc ça c'est notre modèle sensoriel donc les informations qu'on soit des différentes parties du corps et le cortex moteur donc les informations qu'on va émettre avec notre cerveau donc on voit qu'on a un cerveau qui est façonné pour la culture avec ses grosses mains et une grosse bouche on est vraiment on a un cerveau qui utilise toutes ses ressources pour manipuler des outils et pour communiquer donc ça c'est donc c'est notre cerveau voilà donc vraiment on est des notre cerveau c'est adapté à co-évoluer avec tout ce milieu culturel alors maintenant juste pour plus de minutes il y a des grands débats dans les gens qui s'intéressent à la culture notamment des biologistes qui s'intéressent à la question c'est de comprendre à quel point la culture est darwinienne il y a quelque chose qui est un terme qui a été en vogue à un moment par un biologiste qui s'appelle Richard Dawkins dans son livre célèbre le gène égoïste il finit en disant son argumentaire c'est qu'en gros l'homme ce sera une technique qu'aurait utiliser les gènes pour se répliquer vu que les gènes c'est l'unité de sélection pour se répliquer se préserver ce lieu possible et c'est une vision très réductionniste et il termine en disant en plus d'être un réceptacle pour des gènes maintenant on est devenu un réceptacle pour des mèmes alors elle introduit ce concept de mèmes donc des éléments culturels qui sont en compétition les uns avec les autres et qui vont chercher à survivre le plus longtemps possible et à se répliquer le mieux possible et alors c'est un modèle avec lequel on n'est pas très à l'aise parce que des mèmes la science c'est matérialiste on a besoin de choses matérielles un élément culturel ça peut être des histoires ça peut être des technologies ça peut être des légendes ça peut être tout ce qu'on veut mais c'est un modèle quand même qui marche bien parce qu'on peut se demander avec le paradigme de l'évolution ok une idée par exemple va se répliquer elle va muter elle peut changer elle peut se transformer et puis elle va être sélectionnée donc ça peut donner des pistes pour la recherche comment une idée se réplique par l'enseignement l'imitation la démonstration est-ce qu'elle peut muter il y a une transformation immédiate du contenu par exemple quand je vais vous parler il y a tous vos biais psychologiques qui vont retenir certaines informations et pas d'autres si vous allez les répéter vous n'allez pas les répéter exactement de la même manière vous n'allez pas retenir exactement les mêmes choses et puis enfin il y a de la sélection des biais de contenu qu'est-ce que vous allez retenir si c'est pertinent pour vous ou pas qui est-ce qui quand est-ce qu'on vous le dit qui est-ce qui vous le dit ça va jouer donc tout ça ça va être différent pour chaque élément culturel groupe de personnes institutions techniques impliquées alors je suis désolé dans deux petites minutes alors je vais passer rapidement mais bon il y a beaucoup de recherches qui essayent de s'impliquer de s'inspirer de ce modèle par exemple ça c'est des ça s'intéresse au chef d'oeuvre de la renaissance et un biais psychologique qu'on a c'est qu'on préfère les regards directs et on voit en fonction des générations dès qu'on a commencé à faire des portraits de face et bien il y a eu de plus en plus c'est les portraits avec des regards directs qui sont préférés par les gens et puis même dans les bouquins d'histoire de l'art à l'heure actuelle c'est les tableaux avec des regards directs qui sont montrés alors je vais passer ça vite fait les émotions dans la littérature avec ce qu'on appelle la big data grâce à Google maintenant et à Internet on peut récupérer plein plein de données donc ça c'est des on peut avoir comme ça dans la littérature depuis 100 ans les mots émotionnels est-ce que la littérature est très émotionnelle ou pas et on peut comme ça traquer des éléments culturels comme ça le long des âges et enfin je voulais juste finir avec une petite vidéo sur des expériences qui sont faites c'est ce qu'on appelle la théorie des réseaux donc ici donc ici c'est une équipe du MIT qui fait ça ils font ils ont des belles représentations graphiques donc il y a un millier d'émissions de télévision là qu'on voit plaquées et puis ils ont traqué 48 comptes Facebook, Twitter dans les réseaux sociaux et puis comme ça on peut voir comment une idée qui apparaît à la télé va être récupérée par les réseaux sociaux et comment elle va se transmettre au sein d'un groupe another example very different another actual person in our database and we're finding at least hundreds if not thousands of these we've given this person a name this is a pro amateur or pro-am media critic who has this high fan-out race a lot of people are following this person very influential and they have a propensity to talk about what's on TV so this person is a key link in connecting mass media and social media together one last example from this data sometimes it's actually a piece of content that is special so if we go and look at this piece of content President Obama's State of the Union address from just a few weeks ago and look at what we find in the same data set at the same scale the engagement properties of this piece of content are truly remarkable a nation exploding in conversation in real time in response to what's on on the broadcast and of course through all of these lines are flowing unstructured language we can x-ray and get a real time pulse of a nation real time sense of the social reactions in the different circuits in the social graph being activated by content so so with the big data now we have incredible data we can really track an element culture in fonction of the content so the particularity of the element culture the context how it will be distributed in the population so these tools that are not precedence that we have to study the transmission culture in the inside of our species so I will just conclure here with this little image of our closest cousins who even if they are a little bit in behind at the level culture they are not they are fascinating they continue to learn a lot of things about the evolution of our own they are all in extinction malheureusement or not not fascinant and very intelligent I thank you very much for your attention thank you